Les verbes conjugués avec être au passé composé Dans cette vidéo nous allons voir les verbes conjugués avec être au passé composé Les verbes qui se conjuguent avec être au passé composé Partir, passer, sortir, tomber, venir, aller, arriver, descendre, devenir, entrer, monter, mourir, naître, rentrer, rester, retourner, revenir Quand on parle, on parle de revenir, venir, tomber, retomber, sortir, ressortir C'est un tableau de conjugués avec le verbe partir Le verbe partir fait partie de cette liste Le verbe partir, c'est la liste, c'est la maison d'être, la maison d'être, la maison d'être Le verbe, ce sont des verbes, un transitif de la maison d'être c'est ce qui fait l'affaire, c'est l'affaire, c'est un travail. L'affaire du train est parti, c'est bien sûr. Ghaider au carreau. Alors, on peut continuer d'aller à la tête. Le train est parti vers Paris. maintenant vers j'ai contrôlé dans ce cas c'est un tableau de conjugaison pour le verbe partir donc voici le participe passé parti parti il y a le participe passé dans le deuxième groupe il y a le sortir et dans le passé composé si ça c'est un temps composé il se forme à l'aide dans l'auxiliaire ce sont des verbes intransitifs dans l'auxiliaire dans l'auxiliaire au présent dans l'auxiliaire du présent je suis tu es elle est elle est on est nous sommes ils sont elles sont dans le participe passé il s'accorde avec le sujet donc je suis parti tu yu par enna j'ais ouai parti il y a can'touled j'ais ouai parti et ennhaïb autrement j'ais ouai parti Ndier e ennhaïd adli adli les parenthèses tu yu parti il y a can'ti ouai, il y a k'ti kat'à t'kalme à un ouai tu y a k'ti kat'kalme à un ouai il y a k'ti kat'kalme à bint zed e saiffe ouai kez addôl il khlas aady il y a dhgrl to fed il est parti, il est parti, il est parti, on est parti, on est parti, on est parti, nous sommes partis, il est la marque du pluriel, la marque du nombre, le e, c'est la marque du féminin, ils sont partis, elles sont partis. Dans ce cas, les verbes se conjuguent généralement avec être, mais parfois, ils se conjuguent avec avoir. Ce sont des astuces, des verbes qui s'utilisent à la fois avec être et avoir. Par exemple, le verbe passer, sortir, descendre, monter, sortir, partir, ce sont des verbes généralement intransitifs. C'est-à-dire, ils utilisent l'auxiliaire être, mais parfois, ils utilisent l'auxiliaire avoir, il y a quand le verbe est suivi par un COD, il y a quand le verbe est suivi par un COD, un complément d'objet direct, moi, un complément d'objet direct ou indirect, il y a quand il y aura un complément d'objet, ou là, quand j'ai acheté un complément d'objet, moi, je suis suivi dans l'article, donc l'article, vous pouvez définir l'indéfini, l'article définie voilà le, le et. l'indéfini un, une, d. ça c'est un l'article. il y a quand il y a quand il y a une CHAR falando d'être. il y a quand il y a un complément d'objet, Maintenant, j'ai sorti la voiture du garage. Donc, le verbe sortir, c'est la phrase correcte. Alors, il a dit un complément d'objet. J'ai sorti la voiture. J'ai sorti la voiture. Il a dit un complément d'objet. Il a dit un complément d'objet. C'est l'article défini. J'ai sorti la. Ça fait qu'il s'agit d'avoir. Maintenant, le verbe sortir. Je suis sorti avec mon ami. Le verbe sortir. L'auxiliaire être. C'est suivi d'une préposition. Avec. J'ai descendu l'escalier. J'ai descendu. C'est l'auxiliaire avoir. Avoir. Alors, le verbe descendre. Il se conjugue généralement avec être. Dans ce contexte, il est conjugué avec avoir. Alors, il a dit un complément d'objet. Il a dit un article défini. Neuf, le verbe. Je suis descendu. Par l'escalier. Je suis descendu. Le verbe descendre. Il se conjugue d'une préposition. Il a dit un article indifini. J'ai monté. J'ai monté l'escalier. J'ai monté quoi l'escalier ? Il a dit un COD. Il n'y a pas de COD. Il n'y a pas d'article défini. Il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article. Ils sont passés par la porte arrière. Ils sont passés par la préposition. Il n'y a pas d'article défini. Il se conjugue généralement avec être. Dans certains contextes, il se conjugue avec avoir. Il n'y a pas d'article défini. 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 Il n'y a pas borné. C'était le plusienie. Ce sont des astuces. Il n'y a pas d'article défini. Il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article défini. Il n'y a pas d'article défini. Mais ça, c'est un mot flip. C'est un mot. Un mot typique. Il n'y a pas d'article défini. Ce n'est pas un exemple, mais il est parti, il n'y a pas de complément d'objet à la preposition, mais il est parti, c'est le verbe parti, généralement, il n'y a pas de être, il est parti. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de complément d'objet à l'article. Il n'y a pas d'abjet à l'article, il n'y a pas d'abjet à la surface, donc il n'y a pas d'abjet à l'article. Il y a des prépositions simples, des prépositions composées. Donc on va les couramment utiliser. A, deux, on part pour, ou, avec, ou composé.